... Attention pour les couleurs ! Prêt ! Renvoyez ! ... ... ... ... ... La France célèbre aujourd'hui le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles, 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration, dont l'horreur en était révélée au monde. Le 8 mai 1945, à Berlin, le commandant en chef de la première armée française, le général d'armée Jean Delattre de Tassigny, représentant la France, signé avec les représentants des pays alliés, Angleterre, Etats-Unis, Union soviétique, l'acte solennel de reddition inconditionnelle de l'armée allemande hitlérienne. Pour le général Jean Delattre de Tassigny, cette victoire du 8 mai 1945 marquait pour la France le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu les meilleurs de ses fils emprisonnés, torturés et abattus. La victoire dissipait son cauchemar par l'héroïsme de son armée victorieuse aux côtés de ses alliés. La France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire l'a retrouvée fidèle à ses traditions séculaires, pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. C'est également le triomphe de la résistance et des forces françaises libres, avec la deuxième division bienvenue du général Philippe Leclerc, avait libéré Paris, puis accompli le serment de Koufra du 2 mars 1941 en faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg, avant de terminer leur épopée guerrière à Brechtesgaden. En ce 75e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts. soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et de leur engagement. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations des combattants de victimes et de victimes de guerre, UFAC, tient à rappeler le bel hommage que leur rendit le général de Gaulle, lorsqu'il prononçant, en évoquant leur sacrifice, cet épitaphe. En rendant le dernier soupir, vous avez dit « Vive la France ! » Dormez en paix, la France vivra, parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République ! Vive la France ! Message du Président de la République à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. Cinq années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du nord-est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abeville, de Jean Blou ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres, qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé. Nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversée le monde, il fallait que l'humanité releva la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et qu'il lui fallait désormais refaire le monde. De fond en comble, ou à tout le moins, empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en effet, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi et surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France ! Appel des morts de la Seconde Guerre mondiale. André Bideau, Louis Breton, Jean Cattenose, René Charpentier, Simon de Châtelus, Henri Chompré, Albert Gouget, Louis Allaire, René Anzot, Pierre Jardin, Maurice Luhillier, Louis Meillère, Henri Mulot, Charles Tomazina, Jean Voirant, Victor Zimmermann, René Pêcheur, Albert Barbier, Raymond Guyot, René Jacob, Jacob Kedzine-Hervic, Jean Leblon, René Lirault, Gilbert Dez, René Gardier, Maurice Vialet, Eugénie Vosge, Robert Jacquemin, André Gantois, Robert Henry, Charles Renaud, Marcel Schwab, Grégory Beranski, Pierre Bijerel, Thérèse Collin, Christian Linder, Louis Noircler, Camille Tunis, Marius Villard, Louis Bostaud, Louis Brunet, Gaston Collard, Eugène Coquet, Benhamet Daco, Henri Deserres, Charles Fréjaville, Marcel Fré, Jean Gibault, Gaston Gros, René Janel, Roger Luhillier, Maurice Lartigue, Robert Legrand, Belkacem Loussif, Roland Maillard, Maurice Meunier, Ovid Midou, Jean Moreau, Marie-Charles Lumulot, Joseph Pesay, Georges Sérol, Joseph Simon, Antoine Weber. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage ST' 501